Non, 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 je m'en perds. Je ne sais pas, je ne sais pas si j'essaie de vous. L'approche, non, l'approche. Ça, c'est l'approche encore d'accompagnement. Je vous présente le docteur, prophète, Ayon Joseph Ayouk. Il connaît tout le monde. Le pilier du prophétien au Cameroun. Pour ceux qui ne savent pas, au début de mon ministère, il a été un très grand soutien pour Réma. C'est un homme au cœur en or. Je vois, à un moment où j'étais venu, mes chaises étaient de vieilles lignes. De vieilles chaises. Quand j'arrive à l'église, je trouve qu'il a porté une voiture. et après, je cherche une chaise neuve. Je vais venir remplacer ça. Ça a plu, les vieilles chaises, je vais partir avec. Je fais la nuit de prier chez lui. J'arrive, c'est lui qui classe la chaise, les chaises avec ses enfants. Combien que je veux le faire aujourd'hui? Ça, c'est un monsieur qui... Tu sais, j'ai pas été souvent à tes cultes là. Avant de commencer à le ma... Aïe ! C'était mauvais, mon frère. Il fait culte. Quelqu'un a une moto dehors. Sur une sanité. Une matriculation, il donne. Nous sommes là, on dit... Ça, c'est quoi ça, Seigneur? Non, mon frère, ça fait fort. Donc, à la nuit de prier chez lui, une dame est venue, sous mari qui est malade, je pense. Je me suis tellement allé de prier. Parce que l'année de prier, il y a une de cinquième. À l'honneur de la caisse là. Après, je préfère annuler ça. La veille, ou deux jours avant. Ou un jour avant. Je l'appelle, je lui dis, pardon, vendredi prochain, je viens faire l'année de prier chez toi, dans ton église. Il m'a dit, ok, pas de problème. Je suis allé. Il y a un autre jour. On s'est retrouvés chez lui. Donc, j'ai prêché, j'ai rendu ministère, les gens étaient au top. Il y avait des gens jusqu'en août. Les gens étaient pleins. À un moment, je lui passe la parole. Mes frères, c'était redoutable. L'homme s'est traumatisé. C'est-à-dire, moi-même, j'étais le premier traumatisé. Terrible. Une dame est venue avec la photo de son mari malade. Il prend la photo. Il nous montre. Il demande, est-ce qu'il y a le nom écrit si on dit non? Il dit que l'homme, il s'appelle Dieu donné. La femme tombe par terre. Je mets les mains sur la tête. Les gens se retiennent, mais regarde, tu me le dis, je me demande comment. Nous, on vient, on le suit pour la nuit de prier. Mais là, c'est son frère. Lui, il a les mains sur la tête. Pourquoi nous, on met nos mains sur quoi? La nuit, là, c'était terrible. Je me souviens, tu avais donné un numéro de téléphone. Je me souviens. Vous pouvez voir, non? Un 600, quoi, 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 quoi. J'entends Ngomé. Ngomé, c'était une de mes filles. Elle est venue devant. Le jour-là, elle t'a donné une offrande de 10 000. Elle n'avait jamais donné 10 000 à Réman. Dans le même temps, j'étais superfait du prophétique. À un moment, elle disait, ah, bon, don? Le don, celui-là, ça peut faire quelqu'un de 10 000. Ça peut changer la vie de quelqu'un. Non! Et tu veux que tu as fait ma mère? Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas oublié. Tiens, c'est quand même, le moment? La première fois. Mince! Enfait. D'ailleurs, il arrive, ma mère était là. En 2012, 2012, 2013. Chut, tu as fait ma mère? 2013. 2013. C'est pas toi. C'est pas toi. Mais, t'as vu ma mère? Je bosse, c'est ta femme, tu vois? Ça fait égalité. Donc, il arrive à l'église. C'est trop là, mon fils, mon bâtir. Il arrive à l'église. Il dit, j'entends Marie. Marie. C'est qui le mari? Quatre, trois femmes qui se lèvent. Soit Marie. Marie. Et il dit, Marie. Marie. France. Une, ça soit. Il reste deux. Ah oui, il dit, j'entends, nous n'aimons pas, Marie France. Ma mère, hé. Jusqu'à aujourd'hui, ma mère n'a jamais oublié la prophétie-là. J'étais traumatisé. Des affaires que je l'appelais parfois, une, deux, trois heures de temps au téléphone à lui demander que homme de Dieu, je suivais même encore. Le secret, c'est quoi? Il me parle. Il me parle. Il me donne les exercices. Il est parti au nord. Il a rassemblé les prophètes. Il appelle les gens dans la salle et dit, mettez-vous. Demande le prophète, dis-le un nom. Le prophète, c'est de passer. Lui vient, il provait-il, il provait-il, les gens, tout le monde. Non. Mon frère, danger, il vous dit que moi-même, j'ai écrit que moi, on dit en anglais, le commitment, il s'adique que la dévotion, tu vois quelqu'un qui aspire, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens, les fils qu'on dira qui aspirent. Lui, il était pour moi un ami, un frère, mais il a dit, tu vas te me prendre ça. Je n'ai pas méprisé le don, je n'ai pas fait la famille, tu sais. Il n'avait pas envie de demander où. Et comme Dieu fait ces choses, il y a tellement des gens dans ta vie dont j'ai été témoin. Un jour, j'arrive chez lui, je le vois, il a dit à imprimer les fiches. Je vois les papiers, papiers, je dis, mais frère, qu'est-ce que c'est ? Il dit que non, le seigneur, le dit qui va la prendre le vrai que le vrai. Donc là, oui, de la révision. Je suis parti, moi, m'asseoir dehors. Je lui ai laissé là au salon, là où il était dans son studio moderne. À l'époque, c'est-à-dire en quoi ban ? Est-ce qu'on savait même que c'est encore toujours en quoi ban que tu as devenue ? Parce que c'est toujours en quoi ban que tu as devenue ? J'aime bien ton mariage, tu te rends compte, c'est en quoi ban que tu habitais. maintenant, voilà, voilà. Maintenant, voilà que tu es là-bas. Les choses de Dieu. Sérieux ? Et il révisait le grec et l'hébreu. Il a téléchargé ça sur le net. C'est un certain nombre de mystères. Sa vie est un témoignage. J'ai vu Dieu agir avec ce homme progressivement. Aujourd'hui, il y a des personnes qui voyaient ça comme si c'était de la magie. Beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie de l'homme de Dieu sont progressives. J'ai vu sa souffrance. J'ai été témoin de sa souffrance. J'ai été témoin de... Et puis, il a toujours été accueillant au hospitalier. Même quand il était dans son domaine de cellulat, on partait chez lui, on mangeait toujours. Comme justement, vous voyez, on est en train de prendre... Ça, c'est d'ailleurs un souper. Un souper. Donc, c'est très marquant. Chaque fois que moi, je regarde l'homme de Dieu, je suis le témoin aussi. Comme il dit que je suis le prophète dont il rend témoin. Moi, je suis aussi le témoin de quelqu'un que Dieu peut pousser en avant et en avant encore. Et puis, même cette maison, j'ai été la première personne à venir au terrain. La seule. je savais, je sais que parfois, il faut être très condolé. bien sûr. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'événements dans sa vie dont je suis... J'ai vu qu'il y avait célébré mon mariage. Et on continue à garder notre bonne relation. Depuis 10 ans. Et je dis souvent aux gens, à mes enfants que notre relation n'a rien à voir avec l'argent. C'est une relation sincère. Sans intérêt. Ce qui nous intéresse c'est le succès du ministère et ce que le Seigneur lui confie. Parce qu'une chose que je sais, c'est que le Seigneur l'a confié quelque chose de très colossal. Très, très colossal. Très, très colossal. Il raconte souvent à l'église que celui qui allait prier, je lui raconte souvent que le Seigneur comment... Quel est le secret pour faire calme ? Comment tu le bénis comme ça ? Il m'a appelé d'autres fois il m'a dit que... Chapeau ! Pourquoi ? Il dit que Dieu m'a parlé chez toi. Je m'a posé seulement une question je ne sais pas quoi il est passé et c'est toi tu peux passer par là. Ça c'est sûr que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Les gens qui nous voient et qui se disent « Ah ! » Je sais moi sortir un jour comme ça là alors... comme ça on venait pas de quelque part ça on a lutté à un moment-là dans la bourre qu'on passait à l'église je parle à l'église comme ça la moto avant j'ai dit au taximan « Belskina arrête toi ici » parce qu'il y avait plus de blois à descendre à pied à l'église que d'arriver sur la moto quand il y avait des brébis qu'il y avait des voitures j'ai mes filles là-bas qui avaient des voitures elles me portent elles m'ont j'étais après une moment là-bas je dis « Non, mais amène-moi je ne suis pas à la maison » elle dit « Non, regarde non, je n'aime pas à ce cabillon » « Voilà » « Tout le monde c'est l'homme de Dieu voilà ma maison une fille d'aime le trouver à descendre une fois et mon beau deux cents quoi avant ? L'homme qui était dans la voiture en sortant à l'église comment ils se sont parmi nous aussi ? Après c'est qu'il y a mes filles qui ne me portaient plus, vraiment je les ai rassemblées toutes celles qui avaient des voitures c'est qui ? C'est qui ? Hein ? C'est entré Oui il y a fruit ils m'ont dit les fruits c'est avant c'est pas après viens avec je les ai rassemblées je leur dis que Dieu va me donner une voiture plus que pour vous la première voiture nous sommes à l'acheter ensemble et puis on voit une voiture Lexus c'est ça ? c'est la Rexton c'est la Rexton c'est qui ça ? que le soir il y a eu peur dès que tu as pris le prix tu suis resté t'attendre tu es pasdi j'ai cherché l'argent il y a eu peur tu as dit quand tu as battu la nuit attendait le lendemain la nuit on avait payé tu as l'argent t'es le lendemain 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 non mais j'en vais faire le comité c'est ça et papa tu avais pris un conseil j'sais que maman il était de marge il était de gourd il était gourd comme ça il était gourd c'est un peu c'est l'essentie c'est un peu c'est un peu ça te pute l'entrape que mon frère tu fais encore qu'il veste et on a dit qu'il se détrui de tout oh la la oh la la oh la la oh la la Monseigneur ! Monseigneur ! Il est bon ? Bien ? Bien ? OK Je vais te faire de la merde Aïe ! Vraiment ! La vieuse guillée, douille et agréable, offre de meurant sans l'eau. Et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter. Donc voilà Karis, la prophétesse Karis, elle vient d'un côté petite, elle n'est même pas reconnue. Ses enfants grandissent. Donc voilà, dimanche nous avons un grand service, le lavement, le lavage de face devant l'Eternel. Ta vie, c'est lui qui te délivre du filet de l'Oasuda. Tout filet spirituel sera déchiré, manqué sous aucun prétexte, Dieu vous bénisse. On ne dit pas que ton église c'est à Hala. Oui, nous sommes situés à Hala, juste après Santa Mishana, l'anglais d'Oala, en face de la pharmacie à Hala. Donc vous allez voir notre petit plat plat qui délivre l'Eglise. Les choses se passent encore. Nous sommes maintenant dans l'option de susciter une armée prophétique. Donc de plus en plus, il y a des bonnes choses qui viennent à la nation. Et tel que le serviteur de Dieu, le Seigneur est en train d'amener certains de ses serviteurs, nous les aînés, à susciter les jeunes qui vont vraiment courir avec le bâton ou le manteau. Et de la bonne manière, nous parlons des autres, parce que plusieurs gens sont en train de s'embrouiller avec le manteau. Il faut dire que l'oncion a une certaine discipline et une certaine déontologie et l'éthique aussi, qui permet de donner la diplomatie à l'oncion. Donc c'est important. Je pense que beaucoup doivent de plus en plus regarder, même comment lui, il traite l'oncion. On ne foule pas l'oncion au sol. On ne foule pas l'oncion au pied. C'est quelque chose de digne. Donc, ça doit être géré avec tact. Donc, que le Seigneur vous bénisse, nous restons en contact et nous gardons la relation avec l'homme de Dieu. Merci. Amen. Que je vous bénisse. Shalom. Bye.